Bien, alors dans ce chapitre, nous allons voir d'autres types de données abstraits, nous allons voir les piles et les fils. Alors, tout d'abord, en fait, on va changer notre fusil d'épaule pour ces types de données abstraits, puisqu'on va avoir un point de vue beaucoup plus proche de l'utilisateur. Donc on va d'abord parler de ces différents points de vue sur les types de données abstraits. Il y a un point de vue qui est plutôt proche de l'imprélementation, c'est celui qu'on a utilisé sur les trois types de listes, donc sur les listes simplement enchaînées, doublement enchaînées et doublement enchaînées circulaires. Donc, quand on est proche de l'imprélementation, c'est quand on regarde vraiment dans le détail la création et la gestion de notre structure de données. Donc, pour résumer un petit peu, on peut dire que c'est on regarde à comment est-ce qu'on ferait en C, c'est-à-dire dans un langage qui est assez bas niveau. Au contraire, le point de vue utilisation, donc d'un point de vue de l'utilisateur, on a une sorte de boîte noire, on ne regarde pas du tout comment c'est fait derrière et on vous donne juste les spécifications du type de données abstraits et ensuite, on peut les utiliser dans n'importe quel pseudocode, sauf bien sûr, mention explicite du contraire. Donc, dans ce chapitre, on va utiliser le point de vue utilisation pour les piles, les fils et dans le chapitre prochain, sur les arbres. Alors, on va faire un petit focus sur ce point de vue utilisation. Vous avez en fait une sorte de contrat, tout simplement, c'est ce qu'on appelle les spécifications, qui vous garantit que toutes les opérations de base seront bien possibles et respecteront les spécifications, c'est-à-dire le comportement, ce qu'elles sont censées faire, et la complexité annoncée, si la complexité est annoncée dans les spécifications. Donc, on peut tout à fait utiliser un type de données abstraits sans savoir comment l'implémenter en pratique, c'est-à-dire sans savoir comment implémenter tel type de données abstraits en C ou en Python, etc. Et en fait, par exemple, on peut très bien créer un tableau en pseudocode et s'en servir, même si on ne sait pas comment créer ou utiliser un tableau en C, par exemple. Alors, on peut faire une métaphore sur ces deux points de vue, utilisateur et implémentation. La métaphore, c'est la suivante. On peut très bien acheter et conduire une voiture, c'est-à-dire on peut être utilisateur d'une voiture, sans savoir fabriquer un moteur, donc sans être concepteur de voiture. Donc, le point de vue utilisateur d'une voiture, en fait, on vous dit les opérations qui sont possibles avec une voiture, donc les spécifications des opérations, on vous dit si vous tournez le volant, ça aura pour effet la modification de la direction dans le sens où le volant est tourné. Vous avez une autre opération qui est appuyée sur la pédale de droite, ça aura pour effet augmentation de la vitesse, etc. Donc, vous avez une sorte de contrat entre la personne qui vous vend la voiture ou la personne qui a fabriqué la voiture et vous, l'utilisateur, pour savoir que telle action va avoir tel effet. Et donc, le point de vue concepteur, le point de vue implémentation, dans ma métaphore avec la voiture, eh bien là, il faut se poser la question de quelles pièces il faut utiliser, comment il faut les relier, de telle sorte que la rotation du volant, ça va entraîner le changement de direction. Eh bien, du coup, on va utiliser des roues. Comment est-ce qu'il faut relier le volement et les roues pour que la rotation du volant entraîne la rotation des roues ? Eh bien, ça, c'est bien le concepteur qui s'est posé cette question, ce n'est pas l'utilisateur de la voiture. Ou encore, pour l'opération qui concerne l'appui sur la pédale de droite qui permet d'accélérer, eh bien, le concepteur, lui, il a dû garantir que cette action était conforme aux spécifications. Donc, il s'est demandé quelles pièces il faut utiliser, puis comment il faut les relier pour que, quand on appuie, ça accélère. Et de la même manière que pour une voiture, il y a plusieurs manières de construire une voiture, eh bien, il y aura, pour un type de données abstraites, plusieurs manières de l'implémenter qui garantissent les mêmes spécifications. Pour une voiture, il y a plusieurs choix techniques, des pièces, des matériaux, il y a plusieurs types de moteurs, etc. Eh bien, en fait, en informatique, c'est pareil. Pour un même type de données abstraites, il y a plusieurs façons de les implémenter. Parfois, en tout cas. Alors, donc, on peut s'en sortir, normalement, avec seulement le point de vue utilisateur, pour utiliser un type de données abstraites. Dans ce cas-là, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que dans les chapitres précédents, on a utilisé l'autre point de vue, le point de vue concepteur. Eh bien, parce qu'on est dans un cours d'informatique, donc on veut que vous sachiez faire des choses d'informaticien. Et donc, eh bien, si vous étiez dans un cours de mécanique, vous auriez peut-être appris véritablement comment est-ce qu'on conçoit une voiture. D'accord ? Donc, on veut que vous sachiez un petit peu comment ça marche derrière le capot. Et en plus, eh bien, pour comprendre l'intuition et la logique qui se cachent derrière les spécifications, ça aide parfois de comprendre comment c'est fait derrière. En particulier pour nous, d'imaginer un peu comment les informations sont stockées, donc c'est-à-dire dans les implémentations les plus courantes, savoir comment c'est fait, eh bien, ça nous aide à retenir pourquoi les spécifications ont été décidées comme ci ou comme ça. Donc, par exemple, pour un tableau, il faut imaginer que dans les implémentations les plus courantes, les données sont stockées les unes à la suite des autres dans le même bloc mémoire. Et donc, ça explique qu'on accède en une seule opération à la case d'indice i parce qu'on sait que quand on est au début du tableau, on doit aller i case plus loin que la première case et on n'a pas besoin de lire les premières cases. Donc, en fait, on peut déterminer l'adresse mémoire de la case i quand on connaît l'adresse mémoire de la première case du tableau et l'indice i. Et ça explique aussi qu'il est coûteux, du coup, d'insérer une valeur en début de tableau parce que, du coup, quand nos données, elles sont stockées toutes les unes à la suite des autres, si on insère un truc au début, il faut tout décaler. Donc, le fait de savoir comment est-ce que c'est stocké en mémoire, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi telle chose coûte cher ou pas cher. De même, pour une liste chaînée, il faut imaginer que, dans les implémentations les plus courantes, les données ne sont pas stockées les unes à la suite des autres, mais chacune stocke l'adresse de la donnée suivante. Et donc, ça explique qu'on peut toujours ajouter un élément au début en temps constant, sans problème de limite de taille, parce que, de toute façon, il n'y a rien à décaler. De toute façon, on va aller l'ajouter, on va réserver un bout de mémoire n'importe où par rapport au reste, et on va faire le chaînage. Mais par contre, ça explique qu'on ne peut pas accéder en une seule opération au contenu du maillon numéro i, parce que, si je sais l'adresse du premier maillon et l'indice i, je ne sais pas du tout où est l'adresse mémoire du maillon numéro i. Il faut que je suive tout le chaînage pour savoir l'adresse du maillon numéro i. Donc, on doit parcourir les i premiers maillons, et donc, c'est ça qui me donne une complexité qui est en grand taux de i. Donc, moralité, souvent, le bon dosage, c'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que souvent, savoir un peu comment sont implémentées en pratique les différents types de données abstraits, ça aide à comprendre la logique des opérations de base. Mais, on peut utiliser un type de données abstraits en connaissant seulement les spécifications, c'est-à-dire les opérations élémentaires. Et donc là, pour les piles et les fils, on va adopter un point de vue utilisateur, dans le cours en tout cas, et il y a seulement dans les TD qu'on verra un ou deux exercices pour savoir comment est-ce qu'on pourrait implémenter une pile ou une file. Merci. Merci.